... Bienvenue dans ce journal consacré à l'actualité nationale. 3 milliards de francs guinéens injectés dans la construction et l'abstention d'un laboratoire d'analyse. Le lancement du projet s'est déroulé ce matin à Matoutou. Caleta a mis par cours des travaux de construction du barrage. L'occupation anarchique des lignes de transport de l'énergie prennent les travaux. Les travaux, les détails avec Nabi Kamara. La insécurité, la brigade anticriminalité se tient dans ses bottes pour traquer les bandits. De présumés bandits viennent d'être arrêtés à Conakry. Les précisions dans ce journal. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. La loi sur la cour des comptes a adopté en janvier 2013 amendé par le Conseil national de transition. L'amendement a porté sur la modification de certaines dispositions de la loi sur la cour des comptes afin de l'harmoniser avec les dispositions de la loi sur le statut de la magistrature et celle sur le conseil supérieur de la magistrature. Le condensé de la plénière avec François Lama. La loi qui crée la cour des comptes en tant qu'institution a été adoptée par le CNT il y a 11 mois. Une fois opérationnelle, la cour des comptes sera chargée de veiller à la bonne gestion économique et financière du pays. Seulement, voilà, nombreux sont les Guinéens qui ont une connaissance plus ou moins précise sur l'importance et les enjeux de la cour des comptes en Guinée. Je n'ai pas d'idée pour réduire la cour des comptes. La cour des comptes, je pense qu'au niveau des cours suprêmes, c'est l'instance qui s'occupe du contrôle des dépenses, de la régularité des dépenses. Ça diminue la corruption. Ça fait évoluer les infrastructures que le pays a tant besoin. A ces déficits de connaissances sur la cour des comptes s'ajoutent des difficultés en termes de l'existence de certaines dispositions de la loi sur la cour des comptes jugées discriminatoires. D'où l'adoption de cette loi organique par le CNT qui vient amender ces articles discriminatoires. La disposition de la loi 4 de l'article 136 et celle de l'article 137 sont discriminatoires en ce qu'elles soustraient certaines catégories de personnes au concours de recrutement. Il y a un problème essentiel que ça reste, le principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Et justement, quelles sont les raisons qui ont conduit le président de la République à introduire le projet de loi organique auprès du CNT ? Quand la loi votante l'institution de la loi supérieure de la magistratura et celle de la pension de la cour des comptes. Il y avait des disparités, et bien, nous n'avons voulu à tourner à ce que rectifier ce qui est restauré par l'hormonisation des deux textes. La présidente du CNT, qui se félicite de l'amendement à la loi sur la Cour des comptes, estime que son institution a agi conformément à sa lettre d'émission, avant d'éviter tous les nouveaux députés à CIG, à l'Assemblée nationale. Je formule le vœu que tous les représentants élus par le peuple viennent siéger à l'Assemblée nationale et exercer leur mandat représentatif pour le bien-être des populations de notre pays. A quand donc la mise en place effective de la Cour des comptes et les autres institutions créées par la Constitution ? Autant d'interrogations qui continuent d'alimenter l'opinion nationale. Comme on le sait, le projet de construction et d'extension du laboratoire national a été lancé ce matin à Matoto, ceci grâce à un partenariat entre le gouvernement et l'ONUDI. Ce projet mis en place depuis plusieurs années va être effectif pour le bonheur des citoyens, quand on sait que le matériel de travail des laboratoires est désuet. Le marché de Matoto est un des plus importants de la capitale. Ici, on retrouve tout type de produits alimentaires. Le contrôle de ces produits destinés à la consommation n'est cependant pas une chose facile pour ces personnes. Des laboratoires qui travaillent non loin à l'Office national de contrôle de qualité. Depuis 20 ans, ils ne disposent en réalité que de ce laboratoire mobile pour vérifier la qualité des aliments sur le marché. Mais dans un an, leur rêve de se doter d'un laboratoire moderne deviendra une réalité. Le gouvernement vient de décaisser 3 milliards de francs guinéans pour la construction d'un nouvel édifice. L'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, va assurer l'équipement de laboratoire. Pour ce faire, elle prévoit un investissement d'un milliard 500 millions de dollars. Nous estimons que ce travail se fera dans le secte respect des normes internationales, afin que nos analyses futures soient confortables, elles aussi, aux normes de qualité mondiale. Nous savons aujourd'hui que plus de 10 millions de Guinéens font leur espoir sur ce laboratoire pour une consommation plus saine. Il est extrêmement important qu'il y ait un renforcement des capacités. Parce que rien ne sert de libéraliser le commerce si les capacités locales ne sont pas renforcées. Parce qu'autrement, vous aurez eu couler des produits qui ne sont pas de bonne qualité et personne n'en voudra. Pour le gouvernement, le bon fonctionnement de ce laboratoire est tout aussi important, notamment pour le ministère du Commerce. Le problème de Dardé, c'est devenu un problème de santé publique. Mais quand il y a un conflit entre deux opérateurs économiques, il est extrêmement important que l'État se positionne par rapport à un résultat. Ce n'est pas les papiers qu'on nous a proposés qui vont déterminer la dernière appréciation du gouvernement, mais c'est le résultat sorti du laboratoire qui va déterminer le résultat. Parallèlement à la construction du nouveau laboratoire national, une série de formations est envisagée afin de préparer les techniciens à l'utilisation correcte du matériel qui sera installé. Mesdames et Messieurs, avant de poursuivre, retenez que nous recevrons pour vous dans ce journal le secrétaire général par intérim du ministère de l'Alphabétisation. Bientôt, la moisson du riz dans les plaines de Bofa. Le commandement général des unités militaires de production agricole a rendu visite à la compagnie du génie militaire qui travaille dans ses plaines. Non sans des difficultés, cette compagnie a expérimenté deux variétés de riz cette année sur 120 hectares. Abdelkare Mkamara nous conduit dans les plaines de Monchon. Cette compagnie militaire est basée dans ce campement depuis 2003. Ces hommes sont déployés dans les plaines Régicoles de Monchon à Bofa. Dans le cadre de la réforme des services de sécurité et de défense, la compagnie est orientée vers la sécurité alimentaire en Guinée. En 2013, l'unité du génie militaire a cultivé ici du riz sur 120 hectares dans ses plaines aménagées. On avait l'objectif de faire 150, mais compte tenu des difficultés entre la population riveraine et nos militaires, on n'a pu exploiter que 120 hectares. Motivés sur le terrain, ces militaires travaillent à surmonter des difficultés. Ces difficultés l'avons dans quelle direction ? Dans quel sens ? Le sens de moins de déplacement, le problème du tracteur, parce que le tracteur qu'on a reçu ici ne répond pas aux conditions pédagogiques du terrain. Nous demandons si on peut avoir le moyen qu'on commande le tracteur par rapport au sol que nous exploitons. Une délégation du commandement général des unités militaires de production agricole et agro-industrielle est venue en visite dans ses plaines. Cette saison, la compagnie a expérimenté deux variétés de riz, le Kisampena et le CQ15, avec respectivement des cycles végétatifs de 4 et 6 mois. Un peuple qui a fait n'est pas en sécurité. Nous venons tout juste pour savoir si la feuille de route a été bien comprise. Et je crois que ce que nous avons vu sur le terrain, ça prend à l'œil, parce que vraiment l'œil a bien donné. Présentement, la production des unités militaires se situe entre 1 500 et 2 000 tonnes par an. Cela est dit au fait que, vous voyez, le système que nous utilisons ici, c'est le système pluvian-pluvial. Donc il n'y a pas de système irrigué parce que les aménagements qui sont là ne tiennent pas pour réaliser deux cultures par an. Donc on ne réalise qu'une seule culture ici par an. La moisson de ces variétés de riz arrive dans deux semaines. En dehors du monchon, des unités militaires de production agricole sont présentes dans les plaines de Tindo, dans Farana, de Afia, dans Dingueraï et de Kounjang, dans Mandiana. À 50% de l'évolution des travaux de construction du barrage de Kaleta, la direction générale du projet est confrontée à une difficulté. C'est l'occupation de l'emprise des lignes de transport de l'énergie à partir de la sous-station de Manéa jusqu'à Tombo, en passant par Antan, Matoto et Amdalaï. Pour en savoir davantage, suivez ce reportage de Nabi Kamara. La sous-station de Manéa à Tombo. Tous ceux qui ont construit ou occupé illégalement l'emprise des lignes de haute tension sont invités à quitter immédiatement et sans condition. Ainsi, en a décidé la direction générale du projet d'aménagement hydroélectrique de Kaleta, qui n'attend que le déguerpissement de ces espaces réservés de l'État pour commencer l'implantation des pylônes de transport du courant en provenance du barrage de Kaleta. Si ces citoyens qui se sont installés sous ces lignes, à côté de ces poteaux, ne quittent pas, nous ne pourrons pas faire le travail. Si ces populations-là ne déguerpissent pas, l'énergie de Kaleta va arriver à Manéa, elle ne pourra pas être correctement distribuée par la ville de Konakry. La direction générale du projet d'aménagement hydroélectrique de Kaleta souhaite donc que cet appel tombe dans de bonnes oreilles. On peut quitter pour cesser d'un autre magasin ailleurs, pour partir se débrouiller là-bas. Si on dit qu'on va quitter ici, on est content, on veut le développement. Si on veut le développement, il y a tout dedans. Personne ne peut affronter l'autorité, sauf que nous avons souffert. Il faut nous aider à trouver une autre place. On nous demande de quitter, nous nous en remettons à la volonté de nous. Merci à l'âge. Seulement, nous les prions de nous trouver un autre lieu où on pourrait être. On nous demande de nous trouver 18 à 19 ans. On nous demande de quitter, nous nous en remettons à la volonté. Toujours est-il que la décision du projet de Kaleta est à effet immédiat. C'est pourquoi il faut libérer ses emprises pour éviter le recours à la puissance publique. Remise de diplôme au ministère du plan. 150 cadres ont été formés pour accompagner la politique de planification de la Guinée. L'acquisition de ces connaissances s'est déroulée aussi bien à Conakry qu'à Kindia sur une durée de six semaines. Tcherno Osman Diallo, reportage. Ils viennent de suivre l'une des plus importantes formations organisées cette année au ministère du plan. Tous, des cadres du département ministériel, ils ont été outillés en planification stratégique et en évaluation des politiques publiques. A partir du moment où c'est nous qui avons évalué nos propres besoins, ça va beaucoup améliorer nos façons de faire. Parce qu'il faut reconnaître que le grand problème de la Guinée aujourd'hui, c'est que des cadres ne sont pas formés selon le besoin du pays. Leurs formations ont porté sur l'analyse régionale et l'aménagement du territoire des modules de formation qui répondent aux attentes des partenaires financiers comme la Banque africaine de développement qui encourage le retour à la planification. La gestion économique et la planification sont essentielles et on ne peut pas, on ne peut pas se développer si on ne planifie pas, si on ne gère pas. Donc c'est à cela que les évaluations des politiques publiques, la gestion économique, les termes qui ont été développés sont essentiels. Le renforcement des capacités humaines est au cœur de la nouvelle politique du ministère du Plan. La formation, qui a reçu la centaine de cadres ici présents, vient en appui aux récentes rencontres sur l'analyse structurelle en vue de préparer la vision 2035 de la Guinée. Les gens sont formés maintenant à penser à élaborer des stratégies progressives dans le temps. Donc les techniques calculatives, ça c'est la modélisation, c'est remplacer les vieux outils de gestion par des outils modernes basés sur l'informatique et des statiques créables. Tout au long de leur formation, ces fonctionnaires ont été encadrés par les experts de l'IDEP, l'Institut de développement économique et de planification basé à Dakar, créé par les Nations Unies en vue de booster la planification sur le continent. La promotion de l'alphabet national et des langues nationales est désormais confiée à un département ministériel. Ce ministère vient d'élaborer un programme qui cerne tous les problèmes de l'alphabétisme et de son colorel de pauvreté. C'est le grand format que vous propose la rédaction réalisée par Mohamed Sankar. Avec seulement 0,8% du budget du secteur de l'éducation, le ministère de l'alphabétisation et de la promotion de la langue nationale donne des résultats encourageants. Un programme de formation couvrant 16 préfectures a permis en un an d'atteindre 27 000 apprenants dans 500 centres d'alphabétisation. Et nos alphabètes se frottent les mains et pensent désormais se gérer dans l'honneur et la dignité. Actuellement, je peux rédiger mes correspondances et tous mes secrets sont préservés et surtout je calcule. Moi, je peux faire la coupe. Je peux écrire et personne ne relève les numéros de téléphone pour moi. Les résultats en matière de formation des apprenants sont déjà encourageants, surtout au niveau des centres NAPA. Le gouvernement vient de leur faire une subvention pour avoir accès à l'équipement, aux fournitures et à la formation. Dans notre perspective pour 2014, nous nous proposons de signer un protocole d'accord avec le ministère de l'alphabétisation afin qu'ils puissent venir dispenser d'un cours d'alphabétisation. Parce qu'en fait, il faut que je vous dise que c'est l'alphabétisation fonctionnelle, c'est en fonction de leur métier. Toutefois, le département est confronté à certains défis. Ils ont notamment pour nous insuffisance d'accès aux programmes d'éducation non formelle, d'animateurs, de matériel didactique et surtout difficulté de faire des statistiques fiables. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que ces programmes d'alphabétisation ne reculent plus. Si bien qu'au niveau des sous-préfectures maintenant, nous avons des représentations là-bas qui vont travailler avec les ONG pour pouvoir mieux maîtriser non seulement l'aspect qualitatif, mais aussi les aspects quantitatifs. Composé de trois directions nationales, ici au ministère de l'alphabétisation, ont salué la volonté politique du gouvernement qui a été l'un des premiers pays à se doter d'un ministère en charge de l'alphabétisation et de la promotion de la langue nationale. Dans le même cadre, l'alphabétisation, l'expérience de la Guinée citée, un exemple dans la sous-région, plus de 27 000 personnes analfabétisées en deux ans. Pour en parler, nous recevons pour vous Dr Alceni Kamara. Il est le secrétaire par intérim du ministère de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales et chef de cabinet du dit ministère. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, merci. La fondation Caranta pour l'appui à l'éducation non formelle vient de confier à la Guinée le poste d'administrateur général pour deux ans. En quoi cela est significatif pour vous ? Oui, il faut dire que ça, c'est une performance, parce que c'est seulement en avril 2013 que la Guinée a adhéré à cette fondation. Et sixième pays a adhéré dans la sous-région, la fondation Caranta, reconnue par l'Union africaine et les Nations Unies. C'est seulement après huit mois, grâce à la volonté politique du gouvernement, qui a aussitôt payé la cotisation de la Guinée, et aussi grâce au programme pertinent que nous avons présenté à cette fondation, après huit mois seulement, le poste d'administrateur général est confié à la Guinée avec résidence à Bamako. En quoi cela est important pour nous ? Parce qu'avec cette avancée, la Guinée vient de fédérer avec certains pays de la sous-région, afin d'offrir à nos populations des programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle, adaptés à nos problèmes. Et la fondation Caranta, qui existe depuis 2000, a toujours sollicité la Guinée à cause de son expérience. Son expérience, parce que vous savez que la Guinée a été pionnière dans le cadre de l'alphabétisation. Oui, mais justement, avec cette nouvelle fonction de la Guinée, le taux d'analphabétisme recule lentement dans le pays. Quelle est la part d'action réalisée par votre département dans cet effort gouvernemental ? Oui, vous parlez du taux d'analphabétisme, c'est vrai. Le dernier chiffre qu'on avait date de 2005, mais récemment le plus dans ces statistiques. C'était à 65%. Récemment, le plus dans ces statistiques a publié 60% d'analphabétisme en Guinée. C'est un effort conjugué du ministère de l'alphabétisation et de tous ses partenaires. Il faut le reconnaître, parce que récemment sur le terrain, avec nos partenaires, les ONG, nous avons pu alphabétiser plus de 27 000 dans 16 préfectures de la Guinée. Et depuis quelques années, nous menons beaucoup d'actions qui ont quand même infléchi ce taux d'analphabétisme. Et je voudrais vous dire également que les actions de la Guinée ont été reconnues par l'UNESCO. C'est justement pour cela que l'UNESCO a inscrit notre pays dans ses priorités, en élaborant, avec la Guinée, un modèle accéléré d'analphabétisme, certainement, qui va être mis en 2014. Et on dit que cela, c'est parce que l'année dernière, lors de la table ronde de haut niveau, à laquelle la Guinée a participé au siège de l'UNESCO à Paris, au cours de cette table ronde, la Guinée a présenté des documents de référence, tels que le plan stratégique de réduction de l'analphabétisme, qui s'étend jusqu'en 2021 pour que l'analphabétisme soit réduit à 50%. Donc, nous ne naviguons pas à vue, nous avons travaillé sur des outils précis, qui nous permettent aujourd'hui, s'il y a un financement conséquent, de réduire très sensiblement l'analphabétisme dans notre pays. Ok. Une nouvelle année s'annonce. Quelles sont les priorités pour que la Guinée reste toujours l'exemple dans la politique de promotion ? Oui. Avant de parler de sa priorité, je voudrais ici rendre un hommage appuyé à tous nos partenaires, que ce soit Divivy International, une ONG allemande qui nous appuie beaucoup, que ce soit M-Tien Arriba, que ce soit ce réseau d'ONG composé de Pamoja, de Rega, de Icranko, et de la Coalition Nationale pour l'EPT. Parce que nous travaillons avec plus d'une centaine d'ONG sur le terrain. Donc, pour l'année nouvelle, en perspective, nous avons la création d'un fonds national pour l'alphabétisation et l'éducation informelle. Nous avons également à renforcer tout ce que nous avons fait d'ici là, à renforcer les capacités à continuer à équiper nos structures de base, puisque aujourd'hui, nous avons pu équiper en matériel roulant toutes nos structures à l'intérieur. Il y avait 16, mais nous avons payé encore des motos pour ces structures. En fait, on va accentuer nos efforts sur la formation. Beaucoup reste à faire encore. Oui, vraiment, mais nous espérons... Oui, nous sommes engagés dans une dynamique vraiment qui est irréversible aujourd'hui avec l'aide du gouvernement, parce que je vais vous dire que dans ce qui est standardisé dans la sous-région, c'est que le budget de l'alphabétisation est à 7% du budget du système éducatif. En Guinée, très malheureusement, aujourd'hui, c'est 0,8% du système éducatif. Nous espérons que cela va être réhaussé pour nous permettre de poser d'autres jalons. J'espère que ce message est compris par les autorités. On le souhaite. Merci bien, M. Alceni, Dr. Alceni Kamara. Je vous rappelle qu'il est le secrétaire général par intérim du ministère de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales et chef de cabinet du dit ministère. Ils sont nombreux les micro-projets qui font du chemin à l'intérieur du pays grâce à l'appui et au financement de la coopération allemande. La télé-mêlée et Mali-Yemberay en ont profité à travers la construction d'un terrain de sport au sein du centre d'études des jeunes de télé-mêlée et l'équipement du projet d'appui à la refroidation et à la sécurité alimentaire de Mali en assemblage de l'énergie solaire à Makani Souma. Ils l'appellent ici sous le Diangir Dou, le centre d'études où les jeunes de télé-mêlée viennent apprendre l'informatique et l'anglais avec des volontaires allemands. Après avoir bénéficié de nombreuses aides de la part de l'ambassade d'Allemagne les années précédentes, le centre vient encore d'obtenir un petit air de jeu de football et de basketball pour occuper les jeunes après l'étude. Le projet d'appui à la réforestation et à la sécurité alimentaire à Mali, à Sarman, vient aussi d'obtenir une combinaison énergie solaire et énergie éolienne pour alimenter ces différents compartiments de formation. Dans une ville où l'électricité est rare, sinon inexistante, pouvoir délaisser le groupe électrogène au profit de l'énergie fournie par le soleil et le vent est une bénédiction. On avait des problèmes avec l'alimentation et des bureaux du projet Arsama et du centre de formation des jeunes en informatique. Il fallait trouver une solution. À Sarman, à travers ce centre de formation, veut initier les jeunes à l'outil informatique et à l'Internet. Sans courant pour faire tourner les machines, l'initiative serait inutile. L'idée de combiner le solaire à l'éolienne vise tout simplement à parfaire le résultat. Une nouvelle école primaire de trois classes pour les enfants du secteur Sinta dans la préfecture de Kindia. Ce temple du savoir est l'oeuvre d'un fils du terroir qui entend contribuer au développement de la localité. C'est que ce mois. Chose promise, chose faite. Abdou Salim Traoré vient de mettre à la disposition du secteur Sinta dans Foulaya, cette école flambant neuf. Cet établissement d'enseignement élémentaire est composé de trois salles de classe, d'une direction, d'une latrine de quatre cabines. Ce geste permet de lutter contre l'obscurantisme dans cette localité. Cette cérémonie consacre l'aboutissement d'un pari formulé depuis ma tendre enfance. Celui de voir un jour se réaliser une infrastructure scolaire qui sera consacrée à l'éducation de la jeune fille et des jeunes garçons du village du Sinta. L'idée de construire une école pour la formation, l'éducation des enfants est vivement saluée par les populations et les autorités préfectorales de l'éducation. Éduquer et instruire un enfant, c'est former l'homme conscient de demain dont la nation guinéenne a besoin. Je demande aux citoyens de Sinta d'entretenir ce bijou. La mise à disposition de cet édifice scolaire contribue d'agrandir la carte scolaire guinéenne dans son volet éducation. À la base. Toujours à la page éducation, l'ONG Sauvons la Terre s'engage dans l'éducation des enfants des personnes démunies. Ainsi, elle prend en charge la scolarisation des enfants de la Cité de la Solidarité dans la commune de Ratemans, occasion opportune d'offrir des sacs et des tenues scolaires. Francis Collier nous signe sur le reportage. La scolarisation des enfants est un défi majeur pour la réduction de la pauvreté. Et pourtant, il y a encore des milliers d'enfants de personnes démunies qui ne vont pas à l'école, comme c'est ici le cas à la Cité de la Solidarité. Un souci que l'ONG Sauvons la Terre tente de résoudre à travers l'inscription de 37 enfants à l'école. Pour un appui substantiel, l'ONG Sauvons la Terre a aussi distribué des kits scolaires composés de sacs, de tenues, de biques et de crayons. Les enfants ont droit à l'éducation et cette jeune ONG semble déterminée pour la promotion de ces droits afin d'éviter que ces mineurs ne tombent dans la mendicité. Des jeunes filles sévirent encore la pratique de l'excision en Guinée face à l'ampleur de ce flou. Le RENACOT, Réseau National des Communicateurs Traditionnels, opte pour une approche participative afin de toucher plus de femmes et de jeunes filles. Au cours de l'année 2013, l'organisation a réalisé 100 séances de travail toutes axées sur l'information et la sensibilisation des cibles sur les conséquences néfastes de la pratique de l'excision. C'est à Martin Fonsina-Donon. RENACOT, Réseau National des Communicateurs Traditionnels, renforce sa lutte contre l'excision. Les membres de cette organisation ont choisi quelques établissements scolaires du pays pour informer et sensibiliser les jeunes filles sur les conséquences de cette pratique. Ces messages sont véhiculés par l'un des groupes de théâtre et de comédie de l'Isaac de Dubréca. Ma petite, c'est pour ton bien que j'agis de la sorte. Vraiment. Je comprends que tu veux y m'aider, mais sache que l'excision est un danger pour nous, les femmes. Au nom du respect des droits de l'homme et de la protection de l'enfance, le RENACOT utilise des moyens de condamnation judiciaire conformément à l'article 265 du Code pénal qui interdit clairement les mutilations génitales féminines. Notre soin est que cette loi soit plus dissuasive que punitive. Mais s'il y a des cas de récidive, il vaudrait mieux marquer le coup parce que même un seul cas d'accident, c'est déjà une vie de menacés, un foyer de compromis, une partie de la société déséquilibrée. La campagne a suscité beaucoup d'engouement chez les filles de l'école Ansoumania dans la préfecture de Dubreca qui bénéficient même des cadeaux de RENACOT. Ce que je retiens de cette sensibilisation, c'est seulement de dire à nos moments et à nos papas de nous aider et aussi de nous protéger contre l'excision aussi. Pour favoriser l'abandon total de l'excision, le RENACOT envisage un plan de lutte comme la concrétisation des initiatives économiques qui contribueront à créer des activités génératrices de revenus aux anciennes exciseuses. Toujours dans l'actualité nationale, la fin de la session de formation de deux jours sur la validation du projet de documents, de modules et de guides sur les droits de l'homme et la prévention des violences sexuelles axées sur le genre dans le cursus de formation des officiers et sous-officiers. C'est un processus de renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité placées dans un contexte de formation d'un état de droit soucieux, de la protection et la promotion des droits de la femme en Guinée. Alcène Pascaldine. Les services de sécurité et de défense échangent sur le contenu du document de modules et guides sur les droits humains et la protection des violences sexuelles basées sur le genre. C'est une synergie d'action entre le département des affaires sociales, de celui de la sécurité et de la défense nationale en partenariat avec l'UNFP. Ils entendent améliorer le niveau de connaissance de ces participants sur les dispositions juridiques relatives à la protection des femmes et des filles en temps de conflit. C'est de faire en sorte que tous les élèves officiers qui sortent de nos grandes écoles de formation militaire sortent avec une internalisation des motions de violence basées sur le genre. Je voudrais sincèrement remercier le ministère des Affaires sociales pour cette initiative d'ouvrir la prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre au-delà de son ministère en l'intégrant dans un domaine qui vise prioritairement la sécurisation et la protection des populations, notamment les corps d'âme. Cette rencontre de Kindia a permis à ses officiers et sous-officiers de discuter et de s'accorder sur les actions prioritaires amenées dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. La brigade anticriminalité vient de mettre le grappin sur deux présumés bandits, ici même à Conakry, au cours de l'opération des armes à feu. Une arme blanche et une quantité de chambre indienne ont été saisies au reportage Adyatoubari dans un commentaire de Ibra Makita. C'est lors d'une patrouille que la brigade anticriminalité numéro 5 a mis la main sur ce présumé bandit Fodekamara. Au cours de l'opération, les agents de la sécurité ont aussi saisi un sac à dos contenant une arme blanche, des boîtes de chargeurs et des cagoules. La Bac 5 était un individu qui portait ce sac et finalement en doutant, ils sont dirigés vers l'individu. L'individu s'est rendu compte que c'est un véhicule de Bac qui venait vers lui. Donc tout de suite, dans sa course, il a laissé tomber le sac. L'individu a monté sur les rochers. Il est parti se plonger dans l'eau. Ce jeune en classe de terminal science et sur mentale est accusé d'avoir assassiné son propre père. Ce garçon qui était à l'école, en terminal, a refusé de poursuivre ses études sous prétexte qu'il faut que son papa l'envoie aux Etats-Unis. C'est à cause de ça qu'il est rentré en complicité avec les bandits pour tuer son propre père. C'est la famille qui a douté, dit le petit, pour assassiner son père. C'est à cause de ça qu'ils aient survenu. Hier, j'ai porté plainte contre lui. Avec la recrudescence de l'insécurité en Guinée, ces derniers temps, les services de sécurité ont pris de nouvelles mesures pour mieux protéger la population et leurs biens. Au panorama culturel, un livre de plus dans les rayons des librairies dédicace d'un recueil de poèmes intitulé Silence pluriel. Le livre est écrit par l'actuel gouverneur de la région administrative de Zéry-Koré, Lansé-Kondé. Dans ce recueil, l'auteur invite les lecteurs à partager sa réflexion sur la préservation de la paix et de la quiétude sociale. C'était au Centre culturel franco-guinéen. Mohamed Lamine Kamara nous en dit plus. Le livre pluriel, c'est l'intitulé de ce nouveau livre qui fait désormais sa rentrée dans l'arène bibliographique guinéenne. Ce recueil de poèmes de 159 pages est l'oeuvre d'un administrateur territorial, Nanko Yer-Lansé-Kondé. Dans ce livre, l'auteur invite les uns et les autres à la préservation de la paix et à la culture de la démocratie. Silence pluriel, c'est une invite. Invite à quoi ? Invite à l'investissement dans l'approfondissement de la réflexion sur les différents sujets qui intéressent la vie de la société, qui intéressent la vie de la communauté, qui intéressent la vie de l'humanité. A travers ce livre, Nanko Yer-Lansé-Kondé contribue à sa façon au rayonnement de la culture guinéenne. C'est une opportunité pour la jeunesse guinéenne. D'abord, la jeunesse qui est en train d'apprendre les élèves, les écoliers, les étudiants, pour que cette jeunesse s'inspire de la littérature guinéenne, de sa fertilité, et aussi de l'opportunité qu'elle offre. Silence pluriel est écrit dans les règles de l'art. En lisant ces poèmes, l'on a même envie d'être dans la peau de l'auteur. L'Armatan guiné en est l'éditeur. Avoir le temps, avec tout ce qu'il a comme difficulté pour écrire, j'ai trouvé exceptionnel, et nous l'avons accompagné. Cette cérémonie de signature du livre silence pluriel démontre que les intellectuels guinéens, toutes catégories, sont engagés à véhiculer les messages de paix et de quai-tude sociale à travers l'écriture. Et voilà qui referme ce journal. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie, et excellent sur le programme à notre compagnie. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada